La programmation web est complexe car il y a plusieurs technologies et concepts à connaître. Alors au niveau du front-end, vous avez du HTML, du CSS, du JavaScript, et puis il y a plusieurs d'autres frameworks qui gravitent autour du web. Et puis vous avez le back-end, au niveau du back-end il y a aussi un langage qu'il faut maîtriser, comme par exemple le C-sharp, le langage phare du Microsoft. Alors finalement, pour faire une application de A à Z, on est dans ce qu'on appelle le développement full-stack. Le framework ASP.NET Core du Microsoft, donc du framework .NET, il simplifie les choses. Donc il permet de développer une application web moderne facilement et rapidement. Facilement car il y a une structure simple qui se base sur le MVC, le design pattern MVC. M pour modèle qui représente une donnée de notre application. Ensuite il y a le V pour view, c'est la partie qui permet l'interaction avec l'utilisateur. Et puis il y a le contrôleur, c'est là où on gère la logique métier, etc. On peut donc développer une application rapidement car on peut générer une partie de notre code via Visual Studio. Puis le retravailler et le peaufiner pour répondre à nos besoins, au cahier des charges, etc. On passe à l'action. Là on est dans Visual Studio, on clique sur fichier, nouveau, nouveau projet. Alors, on fait une petite recherche. ASP.NET Core MVC Voilà, on choisit le premier projet. Voilà, ASP Web, application Web ASP.NET Core, entre parenthèses, modèle, vue, contrôleur. Alors, suivant. Alors, on donne un nom à notre application. Donc ce sera MVC. School. Puisqu'on va faire un exemple, donc une école virtuelle de gestion du cours et d'étudiants. Suivant. Voilà, actuellement, la dernière version de .NET, c'est la 5. Créer. Donc voilà, Visual Studio a généré la structure de notre projet. Et il utilise le design pattern. Donc le code généré, donc se base sur le design pattern MVC, modèle. Donc c'est là où on va ajouter une classe business, une classe métier, donc qui reflète notre application. Ensuite, Views. Là, on a les vues, donc utilisateurs final. Là, on est dans le web, ce sera donc des vues HTML. Il y a des exemples déjà qui ont été générés parce qu'il y a un template, il y a un exemple. Ensuite, il y a le dossier contrôleur. Et là, on mettra les contrôleurs qui vont gérer la logique métier. On peut déjà exécuter pour voir le résultat. Voilà, donc, voilà le résultat, donc sur base de template généré. Alors, il y a par exemple ici le menu privacy. Ce qu'on peut voir maintenant, je vous montre comment les requêtes sont traitées par le backend. Juste à grandir ici pour, c'est plus lisible, voilà. Alors, dans le fichier startup, on a en fait le mécanisme de gestion de requêtes. Vous avez ici le pattern. Là, on est dans le web, donc chaque URL HTTP est traitée par le backend. Il y a un contrôleur qui va la traiter. Alors, par défaut, le... Voilà, donc ça c'est le pattern, le mécanisme de qu'il permet de gérer. Donc, on a pour chaque contrôleur, il y a une action et éventuellement des identifiants. Donc, c'est en relance le projet. Voilà. Si je prends par exemple, je clique sur privacy, d'accord. Vous voyez ici, donc, home. Donc là, c'est le... On est en localhost, donc je suis en local. Ça, c'est un port qui a été généré, attribué par IIS Express, donc en local. C'est-à-dire qu'il y a un contrôleur qui s'appelle home, et une méthode ou une action qui s'appelle privacy. On va regarder dans le code. Voilà, juste ici, en fait, vous voyez le pattern ici. Cette URL, en fait, correspond à ce pattern. Qu'est-ce que ça va donner dans le code ? On a un contrôleur qui s'appelle home. Et puis, on a une action qui s'appelle privacy. Et cette action, ce qu'elle fait tout simplement, elle retourne une vue. Et si on regarde dans view, on a un sous-dossier qui s'appelle home. Donc, pour chaque contrôleur, on a un sous-dossier au niveau des vues. Et puis, privacy. En gros, voilà, ici, juste du texte, pour le moment. Donc, la méthode privacy, elle retourne une vue. Là, pour le moment, on n'a pas précisé le nom de la vue. En fait, par défaut, si on ne précise pas le nom de la vue, la vue qui sera lancée sera la vue qui a le même nom que le nom de la méthode, de l'action. Et vous voyez, par exemple, ici, la méthode view. C'est une méthode surchargée. Je clique sur F12 pour consulter le code. Vous voyez, donc, on a view son paramètre. Et puis, view, on peut mettre, préciser le nom de la vue et le modèle, l'objet. On peut également lancer une vue, appeler une vue en indiquant uniquement le modèle. Si on ne l'indique pas, c'est-à-dire le nom sera le même pour la méthode qu'elle appelle. On peut également appeler une vue en précisant un nom. Voilà. En ce qui concerne le comportement par défaut, on revient dans le fichier startup. Vous voyez, en fait, si on ne précise pas, on ne met pas de contrôleur ou de nom de méthode. Par défaut, c'est AumIndex qui va traiter la requête. Concrètement, on exécute, je vous montre, au niveau de l'URL. Vous voyez, ici, par exemple, si on clique sur Privacy, il y a AumPrivacy qui a été... on a mis le contrôleur puis le nom de la méthode. Si on ne met rien, par exemple, on clique sur l'index, par défaut, la méthode qui va traiter cette requête sera la méthode qui se trouve dans le contrôleur qui s'appelle Index. Au niveau du code, Aum, vous voyez, le contrôleur Aum qui a été généré par Visual Studio pour ce template et quand il y a une méthode qui s'appelle Index qui retourne une vue qui a le même nom que cette méthode. Si je mets ici par exemple un backpoint, un point d'arrêt, F9, voilà, vous verrez que si on n'indique pas de contrôleur, voilà, ici, on arrive ici. Donc, si cette méthode Index du contrôleur qui va traiter, du contrôleur Aum, ici, qui va traiter cette requête. Voilà en ce qui concerne le mécanisme de gestion des requêtes. Alors, maintenant, on passe à la suite. On crée notre modèle puisqu'ici, on va développer des fonctionnalités qui sont liées à la gestion d'une école virtuelle. On aura besoin de deux, au moins, pour commencer, deux classes, donc classe étudiant et classe cours. Voilà, nouveau, ajouter, classe, voilà, donc ce sera student en anglais. Alors, la classe étudiante, elle va avoir des propriétés, un identifiant, donc chaque étudiant a un identifiant unique. Ensuite, et puis on aura, selon le cahier des charges, nos besoins, les propriétés qu'on va mettre là. Là, on simplifie, on met uniquement deux propriétés, donc on met un nom également, de type string, voilà, on crée le cours aussi, classe cours, ajouter, classe, voilà, cours, ça sera en anglais également, mot course. Idem, il y a un identifiant, et le cours a aussi un nom de type string, on va l'appeler name. Alors, en ce qui concerne la relation entre étudiant et cours, on a une relation plusieurs à plusieurs. en relation mani-to-mani. Ça veut dire quoi ? Un étudiant peut suivre un ou plusieurs cours, et un cours peut avoir un ou plusieurs étudiants. comment on va le matérialiser au niveau du code ? Ça sera tout simplement une collection ici, au niveau du cours, on a une collection d'étudiants, et ilшт. Donc, étudiants, student. On m'appelle tout simplement student Et au niveau des étudiants, on aura une collection d'étudiants, plutôt une collection court. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser Entity Framework, c'est un ORM, ça permet tout simplement, c'est un intermédiaire entre le monde objet, là on est en C-Sharp donc on développe en orienté objet, donc une classe, etc. L'orienté objet c'est un paradigme, et Entity Framework qui est un ORM, permet tout simplement, c'est une couche intermédiaire entre le monde objet, donc la programmation orienté objet, et le monde SQL, en gros on va l'utiliser ici pour générer la base de données. Alors, pour ça, on va utiliser aussi des dépendances, donc on va télécharger, ajouter un autre projet Entity Framework Core. Alors, on va aller dans Outils, Gestionnaire de Package Nuggets, Gérer les Packages Nuggets, Entity Framework Core. Voilà, on sélectionne le projet, Installer. OK. Ensuite, on a besoin de Entity Framework Tools. On a besoin de Entity Framework Tools. Installer. OK. Puis Entity Framework Tools. Voilà, celui-ci. Voilà. Encore SQL. Voilà, deuxième, Installer. OK. Et le dernier package, ce sera code generation design, voilà, le premier installé. Voilà, on regarde maintenant ici dans les dépendances Frameworks, Packages, voilà les quatre dépendances Frameworks qu'on aura besoin pour l'interaction avec la base de données, et puis aussi pour ce qui est régénération de code, etc. Alors, on ferme du get, on revient à la solution, voilà. Donc on a besoin aussi d'ajouter une classe contexte pour Entity Framework. Voilà, un home, ajouter, classe. Voilà, on va l'appeler MVC School Context. Ajouter. Cette classe mérite de DB Context d'Entity Framework. Context. Et il est proposé d'utiliser un Spyworkwork. Voilà. Ajouter un constructeur. Putain, constructeur, pas une méthode, c'est tard. Voilà. Voilà. Alors. Alors. C'est des Context Options. On va l'appeler Options, voilà. Voilà. Ensuite, on appelle le constructeur de la classe supérieure en passant au Comparamètre les Options. Options, voilà. Voilà. On ajoute des B7. Et des étudiants. Ce sera Students, voilà. Et un Db7 pour les cours. Db7. 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 Cours. Db7. Cours. Cours. D99. Donc voilà. Là, on a créé notre contexte pour l'interaction avec la base de données. Ici on a notre contexte pour l'interaction avec la base de données. Entity Framework, comme on a ici un étudiant, on a une relation mani-to-mani, un étudiant 1 peut suivre plusieurs cours et un cours à un ou plusieurs étudiants. Donc on a une relation mani-to-mani. Entity Framework va traduire cette relation vers du SQL et au niveau du SQL, on aura trois tables. On aura une table étudiant, une table cours et puis une table d'association entre étudiant et cours qui permet justement de matérialiser cette relation de plusieurs à plusieurs. Et puis dans la table d'association, on aura tout simplement deux clients étrangers, une client étrangère d'étudiants et une client étrangère de cours. Alors, on va ajouter notre Connection String pour la connexion à la base de données, les informations de connexion. Dans AppSettings.json, ce fichier, c'est le fichier de configuration. D'ailleurs là, on a la configuration en ce qui concerne le log. On ajoute la Connection String d'ici, voilà. Moi j'utilise SQL Server Express en local, vous voyez ici. Le nom, ça sera MVC School, voilà, comme le nom qu'on a donné à la solution ici. Ensuite, dans Startup, on va ajouter Entity Framework avec les informations nécessaires. Dans la méthode Configure Services. En gros ici, c'est une collection de services, donc iServiceCollections, voilà. Et puis on ajoute ici, ici on peut ajouter un DB Context, voilà, pour l'interaction avec la base de données via Entity Framework. Maintenant on va créer notre base de données. OK. Pour ça, on va dans Outils, Gestionnaire du Package Nugget, Console du Gestionnaire Nugget. On va lancer quelques commandes. Voilà. La première commande, ce sera AddMigration, on va l'appeler Initial Create. Enter. Voilà, le build started, c'est OK. Voilà, il est en ordre. Donc il va générer des fichiers. Voilà. En fait, pour la création de la base de données, il y a la méthode Up, ici. Voilà. Et vous voyez dans la méthode Up, il y a Creatable des cours, ensuite étudiants, deuxième table. Ensuite une troisième table, cours étudiants, c'est la table d'association dont je vous ai parlé. ici, on va retrouver les deux clés étrangères, cours et étudiants. Voilà. Donc maintenant, on va lancer la création de la base de données. Donc on revient ici dans Package Manager. Ce sera Update, la commande c'est Update Database. Enter. Voilà ! C'est done. Maintenant, on va aller vérifier dans SQL Server. Donc je lance pour vérifier la base de données. Là, je suis dans Microsoft SQL Server Management Studio. SQL Express. donc en local. Est-ce qu'elle sert à Express ? Regardons donc Database. Juste à rafraîchir, voilà. Et on voit qu'il y a la base de données MVC School qui a été créée. Pour le moment elle est vide. D'accord ? Voilà. Donc au niveau des tables, il y a la table cours, il y a la table étudiant et la table students. Alors maintenant on va ajouter nos contrôleurs. Donc ajouter, contrôleur. On choisit contrôleur MVC avec vue. Utilisons Entity Framework. Ajouter. Là, ce sera donc les cours. C'est un contrôleur qui va gérer les cours. La classe contexte. On a ici la classe contexte. MBC School contexte. On laisse le mot. Ajouter. Voilà. Donc, Vizia Studio a généré le contrôleur. Vous voyez ici, cours contrôleur. Plus les vues. Vous voyez ici un dossier qui s'appelle cours. Alors, ici on a les opérations en fait de création, de suppression, de consultation des détails, d'édition, de modification, etc. Et puis l'affichage de la liste des cours. En gros, je vous montre ici. Voilà. Vous voyez en fait, c'est le contrôleur. Voilà. Ça c'est pour l'affichage index des cours. Voilà ici. Ensuite, vous avez la création. Donc, un appel get http, un appel post pour la création. Ensuite, c'est pareil pour la modification. On a un appel get, une requête http get de modification d'un cours en passant à un paramètre. Voilà. Un identifiant qu'on paramètre. Ensuite, voilà, la méthode post pour la création. Ça c'est la suppression. Pareil, toujours le même mécanisme sur base d'un identifiant. On récupère son d'utilisateur, enfin le cours à supprimer. Post pour la confirmation de la suppression. Et puis ici, c'est une méthode qui vérifie si le quoi existe. C'est pareil dans cours. Donc on a une vue qui correspond à chaque action, à chaque méthode ici du contrôleur. Exemple index pour l'affichage des cours. On a ici index, contrôleur. Pareil, create. Il y a deux parce que c'est du create. Parce qu'il y a une requête get qui va récupérer d'abord l'utilisateur. Enfin, vous demandez le formulaire à l'application. Donnez-moi le formulaire. Je vais le remplir. Et quand vous remplissez le formulaire, vous cliquez sur post, vous envoyez le formulaire pour la création. Voilà. C'est des opérations qu'on appelle crud, classiques, de création et modification, de suppression. Voilà. Alors, nous ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un menu pour justement afficher ces cours. parce que quand on va dans... Si je clique ici, j'exécute le projet. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de menu vers du cours. On a ajouté un contrôleur. On a ajouté des vues. Mais il n'y a pas de menu. Bien sûr, ce menu, on peut accéder directement avec un appel get. Donc, une requête http get. C'est par exemple, comme on a ajouté un contrôleur qui s'appelle cours. Coursis, si on en est. Et méthode index. D'accord. Je clique Enter. Vous voyez, a priori, ça devrait afficher la liste des cours. Pour le moment, il n'y a pas de cours dans la base de données. Donc, il n'y a pas de cours. Mais ça va afficher bien la page. Si j'enlève index, par exemple. Vous voyez, ça affiche la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contrôleur, on a vu la règle, le mécanisme de gestion de requête dans l'aspect de NVC. Si on ne précise pas d'une méthode d'action, c'est l'action par défaut qui va la gérer. Et on a vu dans le fichier de configuration, c'est un index qui gère dans ce cas-là si on ne précise pas. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans le code pour ajouter un menu ici, juste à côté de privacy. ou avant, peu importe. Pour cliquer sur ce lien-là et aller vers afficher la liste. Sans le taper ici. Voilà. Alors, j'arrête l'exécution. Donc, on va dans Views. Voilà. Un petit mot sur le dossier Shade. En fait, dans ce dossier, on a des pages qui sont partagées par toute l'application. Par exemple, Layout, c'est une page. Layout en anglais, en français, ça veut dire mise en page. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une mise en page dans une application web ? Il y a le menu principal qui ne change pas. Peu importe la page qu'on affiche, le menu reste toujours là. Alors, le Layout permet justement d'avoir un menu principal. Ce qui change, c'est ce qu'on a la partie au milieu finalement. Voilà. La méthode RenderBody permet justement d'injecter les vues en fait que l'utilisateur souhaite afficher. Donc, la vue qui sera affichée suite à la requête du utilisateur. Ce qu'on retrouve dans le bas de page, ça ne change pas aussi. Alors, donc, vous voyez ici par exemple, c'est le menu principal. Ici. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on va ajouter un menu. D'accord ? On peut le mettre avant Privacy. Donc, ça sera court. Donc, les cours. Le contrôleur qui va le chérir, c'est les cours. Et l'action, ça sera index. D'accord ? Même si on ne précise pas, ça va l'afficher. Mais, pour plus de lisibilité, on le met. Voilà. Ok. On relance l'application. Vous voyez maintenant, il y a bien un cours. Je clique dessus. Ça affiche la liste des cours. Maintenant, il vide la liste. Il n'y a pas de données dans la base de données. On va ajouter des cours. Donc, ce sera le premier cours. On va dire par exemple C-Sharp. Ok. Un autre cours. SQL. Ajouter. Et puis, voilà. Git. Comme ça, on a trois cours. Donc, on va dans la base de données pour vérifier. Voilà. Les cours. On va les afficher. Select. Et puis, on va dans la base de données. Et puis, on va dans la base de données. On a trois cours. Donc, on fait la même chose pour les étudiants. Donc, on crée. Ajouter. Contrôleur. Voilà. Etudiant. Student. Context. Ajouter. Voilà. Voilà, il y a un contrôleur étudiant, students qui a été généré, c'est pareil, les mêmes opérations, créations, modifications, etc. Ce qu'on va faire, on va dans Layout, maison page, on ajoute un menu étudiant, même principe que cours, voilà. Donc ça, ici ça va être students, voilà. Voilà, students. On crée un étudiant. Create. Un deuxième pour le test, voilà. Ainsi de suite. Alors, voilà, maintenant on a deux menus pour la gestion des étudiants et des cours. Ce qu'on va faire, on va maintenant implémenter une fonctionnalité qu'on va ajouter dans le contrôleur, etc. Qui permet tout simplement d'afficher les cours d'un étudiant. D'accord, on aura un petit menu ici, voilà, qui va afficher les cours de l'étudiant courant. Alors, pour ça, on va dans le cours, on ajoute une méthode ici. Voilà, juste après index par exemple. Cette méthode, on va retourner la liste d'un étudiant. Voilà, donc public, async. I, action result, voilà. On va l'appeler get. Donc on cherche à obtenir un lit court. Cours is by student. Voilà, on passe par paramètre, l'identifiant de l'étudiant. Alors, on retourne une vue. Là, on va préciser, mentionner la vue. On va retourner. Il y a déjà une vue qui s'appelle index qui gère les étudiants. Voilà, index. Cette vue, tout simplement, elle reçoit une collection, un grand paramètre, une collection de cours. Voilà, et puis il y a une itération. Donc ici, pour chaque item qui court dans le modèle, qui est la liste. Ici, vous voyez, la liste de cours. On fait une interaction, on affiche le nom, le name du cours. Et puis ici, on a la possibilité d'effectuer une action sur ce cours. D'ailleurs, nous, c'est ici qu'on va ajouter, juste après, qu'on va ajouter le lien vers la méthode qu'on est en train de coder. Voilà, donc on revient dans le contrôleur. La vue, elle sera, elle s'appelle le view. Voilà. Et ici, on fait un appel. Donc, on récupère de la DB les cours qui correspondent à l'étudiant courant. Donc, elle est... Qui a cet identifiant. Donc, ça sera, on utilise le contexte. Voilà, juste un petit mot par rapport au contexte. Vous voyez, en fait, chaque contrôleur qu'on a généré, les deux, en tout cas, les cours et les étudiants, ont une dépendance qui est le contexte. Voilà. Et cette dépendance est injectée à partir du constructeur. Donc, contexte. On récupère les cours. Voilà. Where Now Donc, là, on a les students. Puis Là Nous, l'identifiant égale à l'identifiant qu'on passe en paramètre. Voilà. Et on retourne une liste Voilà. Oui, évidemment, Donc maintenant on ajoute un menu dans la vue ici, donc index des cours plutôt d'un étudiant. Donc en fait on va ajouter le menu dans l'étudiant, pas dans le cours, donc on va aller dans je ferme index, ça c'est index des cours, et on va plutôt dans students, index, donc affichage des étudiants. Ici on ajoute, en fait quand on a affiché des étudiants, on a une possibilité de supprimer, de modifier, de voir les détails. Et comme on peut aussi ajouter la possibilité d'ajouter les cours qui correspondent aux étudiants. Voilà, on ajoute le menu, donc un aspect contrôleur, là on indique le contrôleur qui va traiter la requête, ce sera les cours, donc on ajoute notre méthode, ensuite l'action, elle sera le nom qu'on a donné à notre action, notre méthode, voilà. Ensuite l'identifiant d'étudiant, comme ici, voilà. Et tout simplement on l'appelle les cours, les cours de l'étudiant. En fait ça s'appelle index ici, je corrige. Voilà, on lance. On lance les cours de l'étude. On voit qu'il y a maintenant un nouveau menu qui s'appelle course. Voilà. En fait là, on a essayé de consulter les cours associés à un étudiant, mais au moment on n'a pas de cours. D'accord ? La fonctionnalité d'associer un cours à un étudiant, on peut bien sûr la programmer. Mais là, ce qu'on a déjà programmé, c'est afficher les cours d'étudiant. Donc on peut l'ajouter via SQL directement. On peut associer directement un étudiant à un cours via SQL. Donc en gros, on voit ici par exemple les notifiants du C Sharp C3. D'accord ? Et dans l'étudiant, voilà, select. Juste un petit mot ici, c'est 3 parce que j'ai supprimé. Quand j'ai fait le test, j'ai ajouté 2 étudiants à la place de cours. Donc je les ai supprimés. C'est pour ça que ça commence par 3 ici. Mais vous, vous allez voir que c'est 1. Mais peu importe finalement si c'est une clé primaire au temps incrémental. Donc c'est géré automatiquement. Voilà. Donc vous voyez par exemple, étudiant 1 suit le cours 3 C Sharp. Donc je viens dans le cours student. L'ajouter manuellement, certes. Voilà. Exemple étudiant du cours 3, on a vu ici. C Sharp. On va l'associer. L'étudiant 1. Voilà. Voilà. Donc ça passe. On peut l'associer également au cours SQL. Toujours. Et puis l'étudiant 2. on l'associe à Git. Voilà. On l'a vu avec les primaires, c'était 5. Alors, on relance. Plutôt c'est déjà lancié. Voilà. On actualise. Vous voyez. L'étudiant. Il suit le C Sharp. SQL. Et ici. On voit qu'il suit Git. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car il y aura d'autres vidéos. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir.